Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin au Sénat, de vous accueillir. Pour moi, votre présence est un grand honneur, puisqu'il me semble également important que les élus que nous sommes, nous soyons en capacité d'ouvrir le Sénat pour des discussions, des débats extrêmement importants et intéressants pour le devenir de notre nation. Pour moi, c'est particulièrement un symbole de faire entrer ce genre de thème au Sénat où toutes les opinions diverses peuvent enfin s'exprimer. Je l'ai déjà eu fait à plusieurs reprises pour différents débats, des débats autour du sujet de la Palestine, pour la lutte contre les lobbies industriels et ensuite, également, comme vous le savez pour un certain nombre d'entre vous, sur des sujets qui touchent au sujet de la défense. Pour en venir maintenant au remerciement, c'est un exercice toujours extrêmement difficile parce qu'on a toujours l'impression et souvent, nous oublions. Donc je m'en excuse par avance pour les personnes que j'aurais oubliées. Je tenais particulièrement à remercier le président Gérard Larcher qui a soutenu ce colloque. Je tenais à remercier Sinopia, dont je vois un certain nombre de membres du Conseil d'administration et particulièrement son président Alexandre Malafaille. Je voulais remercier également l'ensemble des intervenants, les bénévoles de Sinopia, mes collaborateurs. Je vous remercie également de votre présence un vendredi matin. C'est un sujet extrêmement intéressant et je suis sensible à votre présence. Et je tenais également aussi à remercier la présence fortement marquée des hommes, puisqu'on a eu peur qu'il y ait eu trop de femmes ce jour pour ce débat. Pour en revenir au colloque, nous avons vécu une période extrêmement difficile. Je tenais à saluer cette initiative parce qu'elle s'inscrit précisément dans un contexte particulier dans notre pays. Suite aux événements tragiques de janvier que nous avons connus, qui étaient extrêmement difficiles, il est important, et dirais-je même surtout dans les moments difficiles, de pouvoir échanger, de prendre de la hauteur et de la distance par rapport à des événements graves. Je me permets également de préciser que nous sommes encore dans un contexte compliqué où malheureusement on a tout entendu, le meilleur et surtout le pire. Et quand on a entendu, par exemple, des notions telles que la 5e colonne, etc., etc., je ne vais pas faire la litanie des choses totalement surréalistes qu'on a pu entendre, toutes les communautés de notre pays ont été et ont payé un lourd tribut. Et en ce qui concerne particulièrement la communauté musulmane de France, une chape de plomb s'est abattue sur elle. Et je crois qu'aujourd'hui, il nous appartient à tous de redonner de l'espoir. Et ce colloque dont le titre est « La cohésion nationale, un enjeu pour l'État et la liberté de culte » peut être précisément une étincelle. Alors je vous souhaite, je nous souhaite des débats libres, riches, constructifs, qui font la force de notre démocratie. Je vous remercie. J'invite Alexandre Malafaille à venir prendre la parole. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien ? Ça va. Madame la sénatrice Leïla Haïchi, Mesdames et Messieurs les parlementaires et les élus, chers membres de Sinopia, chers amis, Permettez-moi donc tout d'abord d'adresser mes plus vifs remerciements au président Gérard Larcher, qui a bien voulu accorder son patronage, son haut patronage à notre colloque. Évidemment, juste après, nos remerciements s'adressent à la sénatrice Leïla Haïchi, sans qui ce colloque n'aurait jamais eu lieu. Merci infiniment, Leïla. Je salue aussi très chaleureusement les membres du groupe de réflexion de Sinopia, qui depuis plus d'un an travaillent sur la question du bien-vivre ensemble, et qui ont préparé ce colloque avec une ardeur considérable. Merci également à tous les intervenants. Certains vont nous rejoindre, ils ne sont pas encore arrivés. C'est tous ces intervenants qui vont nous tenir en haleine et qui éclaireront nos travaux. Je tiens à remercier, comme toujours dans ce genre d'organisation, les bénévoles sans qui le fonctionnement est toujours très compliqué, et puis également les équipes techniques du Palais du Luxembourg. Enfin, merci à toutes et à tous pour votre mobilisation ce matin. Nous sommes réunis dans cette grande salle du Palais du Luxembourg, car nous devons faire face ensemble à un enjeu majeur de société et de cohésion nationale. Sans les événements de janvier 2015, je ne suis pas sûr que l'organisation d'un tel colloque eût été possible. Mais quelque chose a changé dans notre pays, qui permet plus qu'hier de poser certains problèmes et de prononcer certains mots sans être immédiatement installé ou associé aux parties dits extrêmes. La première donnée que nous devons considérer en abordant ce colloque, c'est la démographie. Une donnée clé, quels que soient les endroits du monde où nous posons notre regard, que ce soit en Afrique, en Asie, mais aussi en Europe. En France, depuis 60 ans, sous l'effet des migrations et de la natalité, la population a déjà considérablement évolué. Aujourd'hui, selon les sources, elle compte entre 6 et 7 millions de personnes de confessions musulmanes, si nous nous intéressons effectivement à cette population. 6 à 7 millions de personnes, ça n'est pas rien. Mais ce bouleversement démographique n'en est qu'à ses débuts. Notre pays va changer encore davantage au cours des prochaines années, au cours des 60 prochaines années. En soi, ce n'est ni un bien ni un mal. C'est un fait, ou pour le moins un changement probable. Mais s'il est bien préparé, ce changement est une chance pour la France. Alors je crois qu'il faut tenter notre chance. Alphonse Allais disait que pour faire des prévisions, c'est très difficile, surtout quand ça concerne l'avenir. Mais par chance, la démographie est une science qui se révèle être assez peu inexacte. Et les démographes nous disent des choses intéressantes. Ils nous disent qu'en 2030, les Français musulmans voisineront probablement le chiffre de 10 millions. Là encore, ce n'est pas rien. Et qu'en 2060, des démographes très sérieux, certains cités par Nicolas Tenzer dans un récent ouvrage, estiment que dans plusieurs pays d'Europe, dont la France et la Grande-Bretagne, les individus dits d'origine caucasienne seront à parité en nombre avec ceux des autres origines ethniques. À parité, c'est-à-dire 50-50. Là encore, ce n'est pas rien. Alors oui, il me semble urgent et responsable de prendre en compte ces changements et de mettre les principaux acteurs concernés face à leurs responsabilités. Car la France est une grande nation, personne ne le contestera, dont les valeurs placent l'homme et la femme au centre de la cité. Et ça, il n'est pas question que ça change. Voilà pourquoi la cohésion nationale est bien l'affaire de tous. Elle est d'abord l'affaire de l'État. Mais hélas, ces représentants politiques oublient trop souvent qu'on ne bâtit pas une nation en divisant son peuple, même pour des raisons électorales, surtout pour des raisons électorales. Ces mêmes représentants choisissent trop souvent le court terme. Par facilité, ils repoussent à plus tard les dossiers sensibles, n'hésitent pas à employer des mots forts pour faire des grandes annonces. Mais la plupart du temps, la montagne accouche d'une souris, les espoirs sont trahis, les frustrations s'accumulent et en même temps que les difficultés. Mais la cohésion nationale est aussi l'affaire des principales communautés qui, qu'on le reconnaisse ou non, forment la France. Je reviendrai à cette question des communautés. Aujourd'hui, et c'est ce que disent les démographes, les Français musulmans se trouvent comme l'État en première ligne, sans doute parce qu'ils forment la famille des, je vais mettre des guillemets, des nouveaux venus, même si certains sont présents sur le territoire hexagonal depuis quatre, cinq générations. Ils n'ont de fait pas la même antériorité, la même histoire, la même culture ou la même religion que la majorité des accueillants. Là encore, en soi, pas de problème. Mais cette nouvelle réalité, elle crée des droits et des devoirs pour chacun. Le devoir de l'État est de prendre la mesure des mutations qui sont à l'œuvre et de s'adapter afin de garantir l'égalité pour tous. Égalité de droit, égalité devant la loi, égalité face à la justice. Quelle que soit sa confession ou son antériorité, le devoir du citoyen est de son côté de respecter les règles du pays, règles de vie, règles de comportement. Sans quoi, comment pouvons-nous espérer un jour bien vivre ensemble ? Cette nouvelle réalité devrait nous amener à nous interroger sans tabou sur le sens et la portée du mot communauté. Certes, soyons clairs, la Constitution précise que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle précise également que la France respecte toutes les croyances. L'idée de communauté est clairement absente de cet article. Mais nous pourrions revenir un peu en arrière et nous souvenir que les pères de la Constitution de 1958 avaient disposé en son article 1 du texte d'alors, qui fut révisé en 1995, il y a 20 ans, que la République et les peuples et territoires d'outre-mer, qui par un acte de libre détermination adoptent la présente Constitution, instituent une communauté. La communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent. Il est intéressant de noter cette reconnaissance juridique des peuples qui composaient alors la communauté nationale. Ce n'était que pragmatisme. Mais finalement, le pragmatisme, c'est peut-être pas si mal. Par ailleurs, les médias qui fustigent l'idée de communauté au sein de la nation ne cessent de parler de communauté lorsqu'il s'agit de Facebook ou de Twitter. Encore un paradoxe bien français. Pour ma part, je n'ai pas peur des mots ni de l'histoire. J'ai seulement peur des dérives, qu'elles soient communautaires, qu'elles soient identitaires, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient encore sectaires. Et j'ai peur de la récupération politicienne, des clientélismes électoraux et de toutes ces formes de confiscation du débat au nom de la bien-pensance et de principes soi-disant républicains. Le tout fabrique l'inaction publique, entretient les rancœurs et les haines. Ce redoutable cocktail, un tiers de dérive, un tiers d'inaction, un tiers de haine et un gros zeste de cynisme politique portent en lui un germe redoutable, peut-être celui de la guerre civile ou à tout le moins de graves et durables fractures au sein de notre tissu social et national. Pour éviter ça, nous devons parvenir à vivre ensemble. Mais la cohabitation n'est pas notre ambition. Nous ne nous satisferons pas d'un quelconque statu quo sur fond de résignation ou de constat d'échec du modèle d'intégration à la française. Notre ambition est de bien vivre ensemble, ce qui suppose de trouver un chemin nouveau. Débattre et dialoguer ne suffiront pas. Les bons sentiments non plus. Il faut une volonté farouche. Il nous faut regarder les réalités en face, toutes les réalités, en étant responsables, courageux, soucieux de l'avenir que nous nous préparons ensemble, en faisant preuve d'ouverture d'esprit, en saisissant toutes les opportunités qui nous permettront d'avancer, en regardant loin devant et en pensant à nos enfants et à nos petits-enfants. Je crois que le moment est venu d'agir vite, par la loi, bien sûr, en ce lieu de la République, il est clair que la loi peut faire beaucoup de choses, mais aussi par l'engagement de chacun et c'est sans doute encore plus important. L'intégration ne va pas de soi. On peut maintenant en être persuadé et des forces redoutables sont à l'œuvre qui exploitent notre désunion et nos faiblesses. Nous sommes donc réunis ce matin pour travailler sur ce thème essentiel de la cohésion nationale et approfondir les nombreuses questions qu'il suscite. Nous vous proposons deux tables rondes qui, compte tenu de la qualité des intervenants, permettront de bien poser les problèmes et de formuler des propositions concrètes susceptibles d'être mises en œuvre de façon consensuelle, raisonnable et raisonnée. La première sera présidée par l'ambassadeur Jean D'Amecourt et est intitulée « L'Islam, quelle place dans la République ? » La seconde, que j'animerai, se penchera sur l'islam et la loi de 1905. Les problèmes sont difficiles, il ne faut pas se le cacher, les questions particulièrement sensibles, mais, je l'ai dit, nous n'avons pas peur. Et comme le disait lui-même le cardinal de Richelieu, « L'art de la politique, ce n'est pas de faire ce qui est possible, mais de rendre possible ce qui est nécessaire. » Bon colloque à tous et je cède maintenant la parole à l'ambassadeur Jean D'Amecourt qui va installer et présider la première table ronde. Merci à tous. Applaudissements 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 J'ai l'impression que nous sommes au complet pour l'instant, mais il en manque quand même quelques-uns. Trois ? Trois ? Ils arrivent. Bon. Alors, bonjour à tous. Je ne vais pas recommencer à tenir les propos admirables qui ont été tenus avant moi. Je voudrais juste rappeler brièvement que tout ce débat qui va avoir lieu dans cette première partie de notre séminaire, c'est la conséquence logique de la tribune publiée dans le journal Le Monde il y a peu de temps sur la question de la cohésion nationale, d'un défi pour l'État, il est la liberté de culte avec deux questions centrales. La première, c'est vraiment la question de l'État laïque en France. L'État est bien laïque, mais la société l'est-elle. Quelle est la place du fait religieux dans notre société, dans notre république laïque, et peut-on vraiment faire abstraction de cette question ? Bien entendu, non. Ça va être l'objet de ce débat. Et puis, faut-il parler de l'islam en France, comme la plupart des politiciens le font, ou bien d'islam en France, et derrière, toute la question de l'organisation de l'islam dans notre pays ? Voilà. Je vais passer la parole maintenant aux intervenants, mais avant, je voudrais juste leur adresser une requête. C'est d'être bref, c'est-à-dire de tenir les délais qu'on leur a impartis, puisque nous sommes nombreux, et vous avez huit minutes exactement pour vous exprimer. Bon, je passe la parole d'abord à Nasser Zahmit, écrivain et essayiste, à lui de parler. Il suffit d'appuyer. Voilà le bouton vert. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs d'avoir pris l'initiative de ce colloque, parce qu'il nous permet d'évoquer un sujet hautement sensible. Au lendemain des événements tragiques de janvier 2015, la France a été confrontée à l'un de ses plus grands défis depuis des décennies, comme nous l'avons évoqué avant, sa cohésion nationale. Je voudrais tout d'abord revenir sur l'émotion qui a saisi la France après les événements de janvier dernier. Nous avons assisté à une triple réaction. Une première réaction d'horreur immédiatement suivie d'une manifestation de solidarité, mais également d'une stigmatisation marquée des musulmans de ce pays. Après ces événements, ce que certains ont appelé la parole toxique et les actes islamophobes se sont amplifiés visant des citoyens français, provoquant artificiellement un débat sur l'identité qui a eu pour conséquence de faire des enfants de la diversité des boucs émissaires de tous les malaises de la République. Cet acte terroriste est plus qu'un crime. C'est un événement politique, non pas parce qu'il est l'attentat le plus meurtrier commis sur le territoire national depuis 1961, ou parce qu'il touche à la liberté d'expression ou à celle de la presse, mais parce qu'il transforme un débat intellectuel en question quasi-existentielle. S'interroger sur le lien entre l'islam et la violence conduit à s'interroger sur la place des musulmans en France. C'est une question importante parce qu'elle porte sur la cohésion de la société française, qu'on l'aperçoive comme menacée par une présence musulmane croissante, et c'est désormais l'opinion dominante, ou plus encore menacée par une islamophobie exacerbée par le terrorisme de quelques-uns. Le risque majeur serait alors une ostracisation croissante des musulmans de ce pays. Second point important à souligner, c'est que les Français de confession musulmane ont souvent été accusés d'avoir insuffisamment dénoncé la violence et le terrorisme comme s'ils en étaient directement responsables. Il faut arrêter de confondre l'islam avec les dérives extrêmes commises par des fanatiques qui ne représentent pas les valeurs universelles de cette religion. Les Français musulmans se sentent agressés par des propos véhiculant en permanence l'idée que les musulmans doivent se désolidariser des terroristes ou s'excuser des actes que ces derniers commettent et avec lesquels les musulmans n'ont rien à voir. Je veux juste rappeler ici que les premières victimes du terrorisme à travers le monde sont les musulmans eux-mêmes. D'autre part, certains imputent à la population musulmane une communautarisation qu'on lui reproche ensuite de ne pas exhiber. Certains ne cessent de parler de cette fameuse communauté musulmane soit pour dénoncer son refus de vraiment s'intégrer ou soit pour la stigmatiser. Ces deux pensées opposées sont fondées en fait sur le même fantasme d'une communauté qui serait la cinquième colonne d'un ennemi imaginaire. Admettre qu'il n'y a pas d'ennemi de l'intérieur mais une population de français de confession musulmane qui aspirent à être respectés et à vivre en paix. Ce simple constat serait déjà un bon antidote contre l'hystérie ambiante et à venir. On reproche aux musulmans également d'être communautarisés mais on leur demande de réagir contre le terrorisme en tant que communauté. C'est ce qu'on appelle la double contrainte. Soyez ce que je vous demande de ne pas être. Et la réponse à une double contrainte bien évidemment ne peut être qu'inaudible. Cette absurdité entretient la discorde. Les français musulmans ferment donc la seule communauté dont on exige qu'elle se plie à deux injonctions contradictoires. Je pense également que certains débats n'ont pas facilité les choses. Je pense ici en premier lieu au débat sur l'identité nationale. La notion d'identité nationale ne saurait avoir de validité scientifique. Elle est une construction sociale imaginaire qui sous couvert d'unités tente à renforcer les divisions les discriminations et les inégalités. Un État qui se veut démocratique ne saurait édicter l'identité d'une nation que ce soit en termes ethniques culturels moraux ou encore idéologiques. En second lieu je pense également au débat sur la question du voile. Enfin je pense au dernier débat sur le fichage d'enfants musulmans dans les écoles de Béziers à partir du nom et du prénom supposé musulman. Le maire de Béziers Romer Ménard en faisant cela nous a rappelé les heures les plus sombres de ce pays. Ainsi après les critères de détection des signes de radicalisation les débats politiciens sur les repas de substitution l'interdiction du voile à l'université ou dans les crèches privées ces débats ont confirmé l'idée que les événements de janvier n'avaient rien changé à la vie des musulmans de ce pays. La laïcité est toujours instrumentalisée pour mettre de côté les musulmans de confession et de culture et les discriminations dont ils sont l'objet sont noyées au milieu des controverses. A cause de la crispation sur l'islam après avoir été catalogués comme enfants issus de l'immigration puis issus de la diversité ou plus encore issus des banlieues les français de parents post-coloniaux ont disparu sous le vocable de musulmans quand bien même cette identité ne signifie rien pour eux. Bien évidemment beaucoup se sont sentis pris en otage entre ce qu'ils vivent comme suspicion généralisée et le sentiment d'être étrangers au phénomène de radicalisation. Alors associer délibérément la violence à une religion comme beaucoup l'ont fait ces dernières années s'étant stigmatisé les croyants. Je pense qu'il est dangereux d'assimiler l'islam à une communauté violente et monolithique et la société française crée elle-même un désert en opposant la laïcité à la radicalisation. Cette stigmatisation permanente des musulmans dans laquelle la France s'enfonce détruit peu à peu ce consensus national basé sur quatre principes fondamentaux la liberté la tolérance la laïcité et la citoyenneté de plus cela ouvre de dangereuses brèches qui sont potentiellement destructrices pour la paix l'unité et la cohésion nationale de ce pays. Alors derrière toutes ces problématiques et ces oppositions je crois qu'il faut quand même s'arrêter sur plusieurs questions fondamentales. Dans quel contexte national et international sommes-nous ? Si les faits démentent la thèse de la radicalisation et de la population musulmane pourquoi sont-ils inaudibles ? Pourquoi s'interroge-t-on autant sur la place d'une religion dans la République ? Et sur ce dernier point la question de la prétendue incompatibilité de l'islam avec la laïcité apparaît une fois de plus au premier plan. Le défi intellectuel soulevé par ces questions et par les attentats est immense mais les terroristes qui ont agi au nom de l'islam sont-ils le produit du radicalisme religieux de l'islamophobie de crise sociale familiale ou du contexte international ? Mais quelle que soit la réponse à ces questions c'est avant tout un échec de notre société ? Aujourd'hui chacun se renvoie la balle ce qui rend difficile la compréhension du phénomène et laisse un boulevard à ceux qui voudraient lui appliquer une grille de lecture exclusivement religieuse. Nous devons prendre de la hauteur et prendre de la hauteur c'est regarder autour de nous. Nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé où de toute façon tous les acteurs du changement sont interdépendants où tout est lié et le malheur des uns ne fera jamais le bonheur des autres. Dans les faits l'ensemble de la population de notre planète est désormais rythmée par une inévitable communauté de destin. Mais derrière ces questions il y a deux facteurs fondamentaux. Le premier facteur c'est que là où il y a un conflit aujourd'hui il suffit de regarder les cartes. C'est aussi là où il y a les niveaux les plus faibles d'indices de développement humain. La corrélation est de 100%. Regardez la carte des IDH et celle des conflits. Regardez cette bande qui va de la Mauritanie à la corne de l'Afrique et du Yémen. Ce sont les lieux, les espaces où les IDH sont les plus faibles. Il y a sûrement quelque chose à faire derrière cette vraie problématique. Le second facteur c'est qu'il y a un énorme déficit du politique. Ce qui est le dénominateur commun de tous ces conflits sociétaux c'est la défaillance et la panne du politique. L'absence de réinvention du politique, c'est-à-dire le politique remplacé par la compromission, par le clientélisme, par les accommodements, par les rafistolages. C'est l'antipolitique par excellence. Ce dont nos sociétés ont besoin, ce n'est pas de rafistolage laissé à la discrétion des dirigeants qui se succèdent. Ce dont nos sociétés ont besoin, c'est d'inventer et de réinventer son politique. Pour reprendre le propos d'Emmanuel Todd, l'urgence pour la société française ce n'est pas une réflexion sur l'islam mais une analyse de son blocage global. Alors même si les musulmans de France n'ont jamais rien demandé, même si la plupart d'entre eux sont laïcs, que la majorité d'entre eux a montré sa grande capacité à coexister avec toutes les autres composantes de la société, on continue à mettre en avant un discours ambiant qui ne leur laisse bien souvent que le choix entre extrémisme et islam modéré. Alors ils prennent le second faute de mieux ou se révoltent en flirtant avec le premier. Nasser, merci de conclure. Je conclue, je conclue, je conclue. Nous en sommes à nous poser des questions essentielles pour la survie de la République, de la démocratie ou de la laïcité réunie, des questions basées sur la longueur de la jupe des colésiennes ou du port du foulard. Mais nous passons à côté des vrais enjeux de notre société. Nous oublions l'état réel de l'évolution sociale d'un pays sinistré, ce qui a pour effet d'occulter les problèmes économiques et les sentiments d'injustice. Ce qui est à craindre aujourd'hui, c'est le risque d'emballement. L'image de la laïcité à la française est en train de changer de manière négative. Longtemps perçue comme un modèle accueillant, elle apparaît dorénavant comme hostile. On peut craindre que cela n'entraîne une hypertrophie des conflits d'identité et la généralisation du soupçon parce qu'insensiblement, insensiblement, toute personne de confession musulmane devient suspecte. Et sur ce point, les responsables de la communauté musulmane doivent aussi se remettre en question. Paradoxalement, je vais conclure, deux minutes, la nation française s'est construite sur la base de vagues successives d'immigration et d'adhésion à un certain nombre de valeurs permettant de dépasser les différences d'origine. Dans 30 ans, il n'y aura plus personne pour payer nos retraites. Voilà un signe de notre déclin. Trois Français sur quatre viennent de l'immigration. Pardon. Bien. Je crois que... Merci, Nasser. Et je vais rappeler aux intervenants. Nasser, tu as un bon exemple puisqu'avant son intervention, il m'a dit que son intervention allait durer sept minutes et qu'il l'avait écrite pour être sûr de contrôler le temps. On en est à onze ou douze. Je suis désolé. J'en ai un peu rajouté. Oui, il ne fallait pas. Je vais passer la parole maintenant à Anan Ouraou qui est une consultante. Elle est militante associative et a été notamment fondatrice d'UNISLAM, groupe de réflexion sur la question des femmes en islam. Vous avez la parole. Bonjour à tous. J'ai une grosse pression apparemment que je ne vais pas dépasser sept minutes. Je vais en faire huit minutes. pour gagner un peu de temps. Il me semblait important de revenir sur la loi du 15 mars 2004, l'interdiction du voile islamique au sein de l'éducation nationale dans les écoles publiques. Cette loi a été votée. Aujourd'hui, on ne la met pas en cause puisqu'elle existe. Elle est là. Maintenant, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est les dérives de cette loi depuis 2004 à aujourd'hui. En fait, il y a deux manières de voir les choses à mon sens. Cette loi vise les femmes musulmanes portant le voile. et j'aimerais déplacer et j'aimerais déplacer le débat aussi sur un point de vue beaucoup plus global, à savoir sur la question des femmes tout court. Les dérives de cette loi ont été très nombreuses, en passant par les affaires au niveau du travail, les affaires de la nounou, des affaires, notamment il y a dernièrement sur la fameuse jupe longue. Est-ce que cette loi répond réellement à la question de la laïcité ? Je ne sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des injustices qui sont faites sur le terrain qu'on n'entend pas ou qu'on n'a pas envie d'entendre. Et je pose la question, quelle place donner à ces femmes ? On a créé cette loi en renvoyant toutes ces femmes, en leur interdisant l'éducation. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Quelles sont leurs places aujourd'hui ? On se pose même la question, on a l'impression aujourd'hui que d'être française n'est pas quelque chose d'évident en fait dans nos esprits parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de moule dans lequel on doit rentrer et si on porte par exemple le voile on se dit musulmane, on ne peut pas être française. Et ça, c'est des questions qui sont assez perturbantes parce que ça ramène des dérives comme ce qui s'est passé dernièrement sur notre territoire, je pense, un renfermement des communautés, etc. Cette loi, je la trouve pour nous en tout cas au sein de ce groupe que nous avons créé qui s'appelle Unislam, qui a la prétention de revoir les textes coraniques de l'intérieur, de les remettre en cause, de poser des questions au sein de la communauté, auprès des savants, des questions qui nous paraissaient simples mais qui aujourd'hui nous paraissent extrêmement compliquées, auxquelles on a des réponses mais qu'aujourd'hui en France, on ne veut pas entendre. un groupe qui se dit féministe musulmane, en parallèle, on a créé un autre groupe qui s'appelle Resisting Women où on a créé en fait ce groupe avec des femmes de différentes confessions où on met aussi encore une fois en évidence et on échange et on apporte une réflexion sur la question des femmes au sein des religions qu'on confronte aussi avec la laïcité. On a eu pas mal de réponses sur le terrain il y a des choses extraordinaires qui se passent mais qu'on nie qu'on nie délibérément. Les médias nient qu'il y a des femmes aujourd'hui en France musulmanes portant le voile ou non qui font des choses extraordinaires sur tous les points de vue politique, intellectuel, social, même entrepreneuriat dans lequel moi je me situe beaucoup. C'est mon combat aujourd'hui, c'est d'apporter et de conseiller d'accompagner les femmes à entreprendre, à créer des entreprises en France pour ne pas tout simplement pour être actrice dans leur société. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui en France c'est toutes ces lois qui ont été menées que ce soit sur le voile la burqa ou autre quel est l'objectif de ces lois ? Quels sont les objectifs aujourd'hui ? Est-ce que c'est des lois réellement pour libérer les femmes ? Ce que je ne pense pas parce que toutes ces filles à qui on a interdit l'éducation aujourd'hui qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Elles sont mariées avec six ou sept enfants pour certaines, arrêter l'école, c'est un constat très négatif. Cette loi qu'est-ce qu'elle a cette loi qu'est-ce qu'elle a apporté de positif ? J'aimerais entendre nos élus, j'aimerais qu'on me réponde à cette question aujourd'hui. Le vivre ensemble j'y crois profondément j'y crois profondément parce que je suis française certes de confession musulmane aujourd'hui j'ai choisi une façon d'exprimer ma foi en portant mon voile. Le vivre ensemble c'est dans la vie à vie de tous les jours au niveau du travail au niveau de l'entreprise etc. Je n'y vois pas du tout et je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Le souci il est surtout d'ordre politique et nos médias malheureusement qui font un travail extrêmement négatif en stigmatisant bien évidemment cette communauté. Donc le vivre ensemble en France oui et il faut qu'on se batte pour ça il le faut c'est une nécessité c'est pour ça que je salue profondément ce genre d'initiative où on peut débattre et échanger même si peut-être on ne nous sommes pas d'accord mais on est là pour justement confronter nos idées et essayer de construire ensemble de rapporter quelque chose de positif à la future génération c'est un devoir en tant que citoyenne française il faut qu'on l'entende et j'aimerais aussi dire qu'on qu'on arrête de nier aussi qu'il y a des femmes comme moi aujourd'hui qui existent des françaises confession musulmane encore une fois portant le voile très militant très actif qui fait énormément de choses il y en a énormément et je veux et j'aime enfin je veux oui je le veux je veux qu'on salue ces femmes là et surtout qu'on les reconnaisse qu'on les reconnaisse qu'on arrête de stigmatiser de montrer toutes ces femmes en disant que ce sont des femmes soumises aliénées sans aucune critique aucune analyse c'est faux beaucoup de choses sont faites encore une fois à l'échelle locale à l'échelle nationale à l'échelle internationale beaucoup d'idées sont mises en place énormément de choses sont en train de se faire faire une relecture des textes encore une fois n'est pas chose facile on est pris en otage et on est entre la communauté musulmane et notre pays je dois me justifier à chaque fois dans les deux sens parce qu'en intra lorsqu'on dit féministe musulmane c'est pas quelque chose qu'on entend et c'est pas quelque chose qu'on accepte bien au contraire et quand je le dis aussi au sein de ma nation c'est quelque chose qu'on réfute tu ne peux pas être musulmane et porter le voile cela est impossible j'aimerais qu'on dépasse ce débat là ça fait quand même 15 ans qu'on est là dessus il est temps quand même d'avancer il est temps de voir autre chose et enfin d'accepter qu'on peut vivre tous ensemble et toutes ensemble sans aucun problème merci Merci Anna ou Raoult vous avez été absolument parfaite moi je m'intéresse surtout naturellement à l'écoulement de la discussion mais sur le fond aussi c'est très intéressant je passe maintenant la parole à Pascal Boniface directeur de l'IRIS politologue chercheur essayiste il a écrit de nombreux livres Pascal vous avez la parole pardon merci Jean merci aux organisateurs de m'avoir invité je crois que l'un des problèmes les plus importants qui se posent à notre pays c'est la place des musulmans dans ce pays et que c'est un enjeu majeur avec deux choix clairs est-ce que l'on résout ce problème ou est-ce qu'on rentre dans une sorte de guerre civile larvée qui peut durer très longtemps et nous entraîner vers le bas les chiffres ont été cités tout à l'heure sur le nombre de musulmans en France je ne suis pas sûr qu'on puisse faire des projections démographiques à 60 ans mais en tous les cas parlons des réalités et de celles d'il y a 20 ans on ne fera pas disparaître les musulmans on ne les fera pas rentrer dans leur boîte et il est vain de penser qu'ils seront les nouveaux dîmis de la république française ce qui a changé depuis 20 ans moi que j'étais au lycée je n'avais pas de musulmans ou vraiment extrêmement peu ou d'arabes dans mon lycée parce que les musulmans et les arabes ils n'allaient pas au lycée dit classique à l'époque j'étais à Mante-la-Jolie à côté du Val-Fouré ils allaient au lycée technique quand je retourne dans mon ancien lycée pour m'occuper notamment de la convention ZEP Sciences Po je vois toutes les couleurs de la France toutes les couleurs de la république parce que depuis le changement fondamental c'est qu'il y a toute une classe moyenne supérieure qui s'est créée qui n'est pas toujours visible c'est pas ceux dont on parle le plus c'est ceux qui occupent leur place dans leur société qui sont médecins avocats ingénieurs et le choix aujourd'hui pour les musulmans arabes ou définis comme tel c'est pas uniquement d'aller serrer des boulons à l'arnure chez Renault mais c'est aussi de faire d'autres choix et donc il y a à la fois un immense progrès sur les quand je parle avec des amis musulmans qui me disent qu'ils sont discriminés qu'ils sont stigmatisés je dis oui c'est plus facile pour moi j'ai moins de chance d'être contrôlé dans le métro ça tient aussi d'ailleurs un petit peu à l'âge pas seulement à la couleur de peau mais j'ai moins de chance que toi d'être contrôlé dans le métro j'ai moins de chance j'ai plus de chance de trouver un boulot etc mais en même temps si on compare les choses si on fait un profil sur les 30 dernières années il faut également voir les progrès il faut également voir les progrès simplement parce que la complainte ne sert pas à grand chose si elle ne bouge pas sur l'action et que si c'est uniquement pour se plaindre et bien voilà on peut se plaindre et ne rien faire parce que si tout est foutu à l'avance c'est vraiment le guide pour l'inaction donc il faut aussi montrer et notamment montrer aux jeunes et c'est ce que je fais quand je fais des conférences en banlieue quand je vais dans les lycées c'est de dire ne vous désespérez quand même pas c'est difficile c'est plus difficile pour vous que pour d'autres mais c'est possible donc bossez allez-y et ne baissez pas la tête défendez-vous il faut également lancer un message d'espoir et pas uniquement un message de résignation ou un message de défaite c'est important de voir le debout de la chaîne mais c'est justement aussi ces progrès qui ont fait les problèmes parce que et bien au départ un jeune arabe ou un plus âgé n'avait pour but que d'essayer de rentrer tranquille dans son foyer sonakotra en essayant d'éviter les ratonnades aujourd'hui il demande une pleine place alors c'est pas encore au parlement c'est pas encore parmi les chefs d'entreprise c'est pas encore parmi les préfets les généraux c'est pas encore c'est vrai que c'est plus facile d'avoir sa place dans le showbiz dans le sport que dans les autres secteurs mais à l'échelon juste en dessous c'est déjà fait et ça va continuer et on va pas revenir en arrière donc ceux qui mènent la guerre aux musulmans qui ont peur ou il y a des gens qui pensent qu'il y a du communautarisme comme le cholestérol le bon et le mauvais qu'il faut protéger l'un et combattre l'autre non il faut combattre tous les communautarismes et reconnaître toutes les communautés reconnaître leurs droits à exister et donc oui si les musulmans veulent porter le voile je vois pas en quoi c'est gênant est-ce qu'elles sont plus mauvaises étudiantes parce qu'elles ont un voile est-ce qu'elles ont des plus mauvais résultats il y a 20 ans à Ville-Tanneuge à l'époque c'était un troisième cycle on l'appelait ça le DSS j'ai une jeune étudiante qui est venue avec un voile je me suis posé la question c'est la première fois que je vois une étudiante voilée est-ce que j'allais lui demander et je m'en suis félicité parce qu'elle s'est parfaitement intégrée au reste de ses camarades elle a eu des très bons résultats et je pense que si j'ai demandé de partir ou de doter son voile elle aurait certainement soit interrompu ses études soit elle les aurait continuées en nourrissant une rancœur à mon égard et à l'égard de la République quel est le but ? ceux qui disent que leur but ultime la libération de la femme en fait n'écoutent pas celles qui portent le voile et les projets d'interdire le voile à l'université sont portés par des oiseaux de mauvaise augure dont le but affiché est la libération de la femme et c'est une hypocrisie parce qu'ils parlent en leur nom et place ils n'écoutent même pas celles qui revendiquent d'avoir un voile pour aller à l'université et donc c'est un réflexe colonial finalement où on parle au nom des autres en pensant savoir mieux que les autres ce qui est bien pour eux et surtout pour elles d'ailleurs et donc c'est une parfaite hypocrisie que Jean Bobéro a parfaitement résumé dans son magnifique livre La laïcité falsifiée beaucoup de gens parlent de la laïcité sans bien sûr connaître la réalisation sans connaître la loi de 1905 et encore moins les travaux préparatoires et la laïcité n'est pour certains pas pour tous bien sûr mais pour certains que le masque d'un racisme plus présentable est plus acceptable et pas du tout une vraie défense de la laïcité et je pense qu'il faut que les masques tombent là aussi Est-ce qu'il y a un après et un avant 11 janvier ? Non parce que les débats sont à peu près les mêmes et Raymond Aron dès 1962 avait dit que le terrorisme avait un impact médiatique bien plus fort que son impact réel c'est à la fois les plus forts attentats depuis 50 ans et en même temps ils n'ont pas modifié les termes du débat sont exactement les mêmes et il faut les mener mais oui le combat médiatique est difficile parce que l'environnement est compliqué il n'est qu'à voir les différentes unes des grands magazines censés être mainstream, centraux qui sont souvent des appels à la suspicion parfois un peu plus mais en même temps on voit bien que le combat se mène et que là aussi une fois encore il y a un progrès qui est en cours et que sur les réseaux sociaux il y a les moyens de corriger ce qui est dit dans les journaux et que les gens se battent, s'organisent et font de plus en plus valoir cela je pense aussi que le débat sur la place des musulmans est-ce qu'ils ont le droit de s'exprimer en tant que tel ou est-ce que leurs représentants doivent être désignés de l'extérieur avec un fameux imam qui ne représente que lui-même et qui a pour particularité de n'être pas reconnu par sa communauté et d'être uniquement reconnu par les médias et donc il y a aussi cette volonté de désigner les autres et de dire aux musulmans vous avez votre place à condition de rester à l'écart à condition de rester sur un strapontin à condition de n'être pas réellement des citoyens et effectivement il y a cette double injonction que Nasser a décrit en disant soyez vous-même mais surtout ne prenez pas trop d'espace et restez un petit peu à l'écart ne vous exprimer pas en tant que tel et donc refusez à certains ce qu'on admet pour d'autres on ne se sortira si tous les enfants de la république ont une place égale à la table de la république et qu'il n'y a pas différentes classes différentes positions avec des gens qui ont droit à la nappe et d'autres qui doivent se contenter de manger debout et derrière et donc c'est vraiment uniquement si chacun est traité de façon égale qu'on pourra s'en sortir et il y a défi l'un des problèmes majeurs de nombreux responsables politiques et des médias c'est de se contenter de voir les effets et de ne pas réfléchir aux causes sur le terrorisme sur le communautarisme et en fait on voit très bien que le radicalisme est aussi le fruit de l'islamophobie il faut ne pas avoir peur d'employer le mot il peut avoir des définitions différentes mais ne pas vouloir employer le mot c'est aussi une façon de nier le problème et donc il faut ne pas avoir peur d'employer le mot même s'il y a d'autres définitions et donc en fait on voit bien qu'il y a deux phénomènes qui se nourrissent mutuellement le rejet des musulmans et la radicalisation et on ne peut pas condamner la radicalisation si on ne condamne pas le rejet ce sont les deux phases d'une même pièce il faut les combattre en même temps les frères Kouachi se sont radicalisés après la vue de la prison d'Abou Ghraib et la guerre d'Irak qui ne l'était pas auparavant et donc si on veut combattre le terrorisme il faut le faire évidemment il faut avant tout réfléchir aux causes du terrorisme et pas seulement se contenter d'en dénoncer les effets merci merci Pascal je vais passer maintenant la parole à Ayette Emidi Ayette Emidi est avocate elle vient elle a été élue dans l'équipe qui a gagné la mairie du plan Ménil déléguée à la sécurité de cette commune de la région de la Seine-Saint-Denis je vous passe la parole merci bonjour à tous tout d'abord je suis très heureuse de m'exprimer dans un colloque qui s'intitule cohésion nationale parce que je crois très sincèrement que c'est avec une cohésion nationale forte que nous arriverons les 65 millions d'habitants qui composent la France à relever les défis qui s'imposent à nous qu'ils soient économiques sociaux parce que nous vivons dans un monde mondialisé et que seules les identités fortes arrivent à se sortir du lot alors la France comme je le disais c'est 65 millions d'habitants la France n'est pas née en 2015 elle n'est pas née en 1958 et elle n'est pas née en 1905 ce sont des réalités et des évolutions qui doivent être vues à l'échelle de notre pays de l'histoire de notre pays et je vais essayer de ne pas être trop solennelle parce que je pense qu'on m'a demandé d'intervenir en tant que militant de terrain puisque je suis avocate je suis élue déléguée à la police municipale et je suis quelque chose que je n'aurais pas dit il y a un an je suis donc comme mon nom ne l'indique pas issue d'une famille de tradition musulmane donc je vais essayer de témoigner sur ces trois sur ces trois plans je vais essayer aussi de dépassionner le débat parce que en tant que bon juriste on essaye d'analyser les faits et non pas les perceptions malheureusement l'opinion publique elle est très est très sensible aux perceptions plus qu'à la réalité donc il m'apparaît nécessaire de revenir sur la problématique on m'a demandé de parler d'islam quelle place dans la république alors moi j'ai tout de suite un problème parce que je ne sais pas ce que c'est que l'islam en tant qu'avocate l'islam n'est pas défini dans un code donc islam qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça n'a pas de réalité en tant qu'élu je ne sais pas non plus ce que c'est que l'islam puisque je suis laïque et je dois rester indépendante je n'ai pas d'église l'état reste indépendante des cultes je sais ce que c'est qu'un culte je sais ce que c'est qu'une croyance donc plus facilement je vais parler de musulmans de français musulmans d'habitants musulmans parce que c'est à eux que j'ai à faire au quotidien pour des questions de culte de gestion de lieux de culte etc et puis en tant que personne issue d'une famille de tradition musulmane là encore j'ai un problème à définir l'islam puisque l'islam de mon grand-père c'est pas l'islam indonésien qui n'est pas l'islam de Daesh qui n'est pas l'islam maghrébin donc j'ai un vrai problème avec ce mot et je pense que quand on essaye de dépassionner un débat il faut être précis sur les mots qu'on emploie et il faut évidemment essayer d'analyser encore une fois les faits donc moi quand quelqu'un se présente je gère actuellement je prends des exemples concrets parce que je pense qu'on n'a plus trop besoin de discours solennels on a besoin de solutions pragmatiques actuellement il y a la construction d'une mosquée en cours dans ma ville et on discute donc avec les représentants de ce culte du culte musulman pour décider du plan du permis de construire et on a donc des problématiques qui sont posées à beaucoup de maires de villes qui abritent une population musulmane importante et donc on discute avec eux sur le permis de construire et sur la visibilité parce qu'encore une fois c'est la perception qui compte et je pense que vivre ensemble ça ne veut plus rien dire parce qu'on peut très bien vivre ensemble sans se regarder être voisin ne jamais se côtoyer ne jamais se parler et c'est faire ensemble qui compte donc moi ce que je leur dis de façon très décomplexée parce qu'il faut encore une fois parler sans tabou sinon on ne résout pas les problèmes donc je leur dis vous savez la mosquée à l'intérieur ça vous appartient la mosquée extérieure elle appartient à la population donc quand on va valider votre permis de construire on va faire comme avec tous les bâtiments qui passent par nos services à savoir regarder s'il y a une harmonie une harmonie urbanistique de votre bâtiment donc on discute avec eux et ça passe d'autant mieux que par mon nom il suppose il présuppose que je suis moi-même d'origine musulmane et du coup il y a un petit peu moins c'est plus facile parce qu'il y a moins de présomption de paternalisme ou de racisme etc. et là se pose la question de la représentativité des élus et en ça je trouve que c'est une des solutions qui se fait naturellement de toute façon on ne peut pas imposer qui se fait naturellement c'est à dire que quand vous avez des élus pour qui vous avez voté qui vous ressemblent bizarrement enfin de façon de toute façon naturelle les problématiques du quotidien vont plus facilement se résoudre donc on discute avec eux et je leur explique très clairement voilà l'intérieur vous appartient l'extérieur il va falloir qu'on le fasse en harmonie parce que effectivement je suis ici d'une ville qui a été gouvernée par 80 ans de communisme donc on va refaire certaines choses parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas très jolies et pas très esthétiques et donc on parle avec eux sans tabou et je leur explique que cette façade franchement elle ne va pas du tout elle ne colle pas du tout avec le reste des bâtiments donc il va falloir faire comme ça comme ça et ça se passe très bien et je pense que là encore c'est une belle preuve que les choses avancent quand elles ne sont pas passionnées on ne parle pas de religion on ne parle pas de radicalisme on parle d'urbanisme on parle de de faire ensemble avec les gens parce que c'est ce qui fait une nation c'est le sentiment d'appartenance et là aussi dans ce sentiment d'appartenance moi je suis assez je suis issue de la Seine-Saint-Denis je suis née en Seine-Saint-Denis je vis en Seine-Saint-Denis je suis élue en Seine-Saint-Denis et ce qui me touche beaucoup c'est l'éducation j'ai fait mon école primaire en public et puis ensuite je suis partie dans le privé et moi ce qui m'a donné l'amour de la France je le dis souvent c'est pas l'école de la république c'est l'école catholique parce que il y avait une vraie une vraie transmission de l'amour de la France du drapeau il y avait une transmission de l'amour de la langue l'amour de l'histoire l'amour de l'armée c'est des choses qui peuvent paraître assez banales mais en fait il faut bien s'imaginer et c'est en ça qu'il faut dépassionner le débat c'est-à-dire prendre du recul et s'imaginer dans la peau d'un citoyen de la Seine-Saint-Denis qui ne sort pas de sa cité qui ne voit pas les magnifiques paysages que compose la France qui n'a pas une réalité quand on lui apprend l'histoire il n'a pas visité les châteaux de la Loire il n'a pas visité les monuments historiques donc il ne s'approprie pas cette histoire c'est imposé et quand on assiste dans certaines écoles à une absence j'ai envie de dire de patriotisme parce que c'est quand même le premier lieu qui représente la France pour ces populations qui sont issues de pays divers et c'est le premier endroit où on doit tout simplement faire de la propagande républicaine mais de façon totalement décomplexée comme ça se fait dans tous les autres pays et on assiste au contraire alors vous allez me dire c'est peut-être parce que la commune dont je suis issue était particulièrement marquée à gauche mais je vais vous donner quelques anecdotes et puis vous en tirerez les conclusions que vous voulez j'ai la première fois de ma vie où j'ai porté une robe arabe et la dernière c'est en école primaire au Blanc-Ménil pour la Kermesse et je ne m'en étais jamais rendu compte parce que voilà c'était passé comme un fait totalement anodin et je me suis dit c'est quand même bon ok donc par souci de bien faire parce que je jette l'anathème ni sur le parti communiste ni sur le parti socialiste mais par souci d'un certain paternalisme on a voulu bien faire et renvoyer continuellement ces populations à leurs origines au lieu de m'apprendre ce que c'était que la culture française donc de me déguiser je ne sais pas en Marie-Antoinette par exemple ça m'aurait permis de m'approprier de façon plus rapide plus simplement de façon plus ludique la culture française non on a préféré jouer cette carte du t'inquiète pas on est gentil avec vous moi je suis issue de la troisième voire quatrième génération donc même mes parents l'Algérie c'est quelque chose qui était plus dans leur réalité dans leur actualité par contre moi arrière petite fille d'Algérien et encore Algérie française on m'avait on me cantonnait à cette à cette culture et c'est très important la culture parce que quand vous êtes nés de parents qui n'ont pas une culture française c'est l'école qui est le lieu pour cette transmission il n'y a que l'école qui peut créer ce sentiment d'appartenance à quelque chose de commun et ça s'est fait dans l'histoire française quand il a fallu convaincre les bretons et les basques et les corses de parler la même langue c'est ce qu'on a fait de façon même des fois violente parce qu'il a fallu leur donner quelque chose de commun et là donc dans ces territoires particuliers et j'en parle et c'est en plein dans la problématique je pense parce qu'il se trouve que voilà ce sont dans ces territoires où il y a le plus de musulmans français et deuxième anecdote beaucoup plus récente juste après les élections on a fêté la libération de ma ville par les parachutistes français en 1944 et là malheur à moi d'avoir décidé de fêter cette libération en portant un béret rouge par fierté des parachutistes français parce qu'on a le droit d'être fier de son armée et j'ai eu le droit à une caricature très violente des communistes qui à cause de ma volonté de célébrer ensemble un moment de communion nationale m'ont dit que j'étais en train de faire l'éloge des parachutistes qui avaient massacré dans les wilayas algériennes parce qu'au même moment etc et là je me suis rendu compte que effectivement sous prétexte de paternalisme de voilà de de cette façon un petit peu d'infantiliser continuellement ces populations on nous refusait une identité française pleine et entière parce qu'à aucun moment on n'aurait pu refuser à quelqu'un de dire je suis fier de mon armée quand elle a fait des choses bien effectivement quand elle a fait des choses mal je me pose des questions je suis critique parce qu'on a des valeurs et quand l'armée française est contre ces valeurs républicaines il faut se poser un certain nombre de questions mais moi on me l'a refusé de facto parce que j'étais arrière petite fille d'algérien et du coup je devais prendre avec moi sur mon dos toute cette histoire qui ne m'appartient pas et je devais je devais donc ne pas ne pas considérer que j'étais française entièrement il ne me reste pas beaucoup de temps non vous devez conclure alors je dois conclure vous avez dépassé votre temps j'ai pas entendu les petits bips alors j'ai eu de la chance mais je l'ai arrêté par politesse merci beaucoup je vais le remettre donc pour moi ces anecdotes elles sont révélatrices je les analyse aujourd'hui avec beaucoup de recul parce que j'ai un métier particulier parce que j'ai aujourd'hui des fonctions politiques particulières et je pense comme Pascal Boniface juste avant moi qu'on va sur le bon chemin qu'il faut éviter l'hystérie collective et ça dans les deux sens que ce soit médiatique et que ce soit de la communauté aussi musulmane parce que à force d'écouter en fait on radicalise malheureusement des gens qui n'étaient pas radicaux parce qu'on est dans un sentiment d'humiliation et quand on nourrit la frustration ça donne de très mauvaises choses voilà je vais m'arrêter là mais en tout cas j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir de mon pays et la cohésion nationale excusez-moi tout à part Merci Ayat Amidi je passe la parole maintenant à Rachid Benzin ismalologue et chercheur associé à l'observatoire du religieux Merci Monsieur le Président n'hésitez pas à me couper au-delà de cette minute donc je m'arrête très net alors simplement ce que je voudrais essayer d'esquisser quelques pistes de réflexion avec vous en sachant avec ce terme de débat islam quelle place dans la république la première des choses c'est que il faut quand même revenir un peu à l'histoire et je le dis souvent faute d'histoire on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires de part et d'autre de la part des musulmans et de la société française c'est le premier élément que j'aimerais mettre en avant c'est-à-dire que l'islam et la république a une langue histoire du fait de l'histoire coloniale ça c'est très important de bien pouvoir s'inscrire dans je dirais dans ce passé pour tenter de comprendre cette articulation entre l'islam et la république où l'immense majorité des musulmans est à l'aise avec les institutions de la république ça c'est le premier élément deuxième élément c'est que nous avons le problème actuel de ce qu'on nous pourrait appeler l'intégration de la notion de l'islam que j'essayerai de définir tout à l'heure c'est que nous avons une situation économique où nous avons à peu près 4 millions de musulmans 4 millions de chômeurs dont une grande partie de familles maghrébines et nous avons un autre processus qui est très important c'est un processus de je dirais au niveau international d'un certain type de mouvement musulman qui participe à une ré-islamisation des sociétés et je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe en France en ce qui concerne l'islam en le déconnectant de ce qui est en train de se passer au niveau de l'islam d'un point de vue international où il y a une véritable guerre à l'intérieur de l'islam où nous avons un certain nombre de courants qui sont en guerre pour essayer de définir ce qu'est l'être musulman ce qu'est l'islam authentique à savoir entre l'islam des frères musulmans et le wahhabisme pour aller très rapidement je reviendrai là-dessus le troisième élément que je voudrais un peu développer avec vous c'est que nous avons aujourd'hui dans la société française deux mâles-êtres qui sont en train de s'opposer tout d'abord nous avons pour être très rapide excusez-moi de l'expression nous avons des petits blancs qui se sentent de plus en plus agressés par la visibilité d'un islam qui est de plus en plus ostentatoire il faut savoir aussi l'entendre ça c'est un élément et de l'autre côté nous avons une partie de la population française qui est de confession musulmane qui se sentent de plus en plus stigmatisés donc je crois qu'il faut être capable d'entendre je dirais ces éléments et pour essayer de comprendre un peu ce qui est en train de nous arriver c'est qu'il faut se poser la question la question de la place de l'islam dans la république c'est la question de la place du religieux dans un espace qui est secularisé et dans une société qui a gagné sa liberté d'expression en luttant contre le religieux et nous avons une élite de plus en plus analfabète d'un point de vue religieux et qui ne comprend absolument rien et donc nous avons des crispations identitaires je dirais à la fois d'un côté au niveau de la laïcité où finalement chacun définit la laïcité telle qu'il l'entend comme l'islam tel qu'il l'entend c'est-à-dire que nous avons des représentations de la laïcité et des représentations de l'islam je ne rentrerai pas sur toutes les problématiques qui ont été mises en avant sur les problématiques économiques, sociales et de représentation médiatique et j'ai l'impression qu'il y a quand même un dysfonctionnement ou une distorsion en termes de vision entre ce qui se passe réellement dans la société réelle et la représentation de ce que nous avons qui se passe à travers la représentation médiatique et donc à chaque fois nous avons nous discutons sur des réactions sur des perceptions qui relèvent du média et je voudrais simplement m'atteler parce que c'est mon travail beaucoup plus sur les textes religieux sur ce qui est en train de se passer au niveau religieux qui doit quand même nous interpeller comme vous le savez certainement le religieux repose sur trois pôles il y a un pôle qu'on appelle éthique que Paul Ricoeur appelle soi-même comme un autre dans son ouvrage la sapotétistique une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes donc c'est l'idée du vivre ensemble il faut faire très attention à cette idée de vivre ensemble parce qu'on voit beaucoup le phénomène de radicalisation mais il y a un phénomène qui à mon avis me paraît beaucoup plus important qu'on ne voit pas c'est le décrochage d'une bonne partie de la population et ce décrochage est en train de se dérouler sur trois temps le premier temps nous avons de plus en plus de jeunes qui passent parfois par la délinquance et qui veulent parfois je dirais qui peuvent aller jusqu'à vouloir punir la société française de ce qu'ils sont devenus je crois qu'il faut être vraiment conscient de ça il y a un deuxième décrochage qui finalement puisqu'on ne veut pas de nous vivons entre nous ça c'est tout le processus parfois qu'on peut retrouver dans un certain type je dirais de salafisme pas tout mais un certain type de salafisme moi finalement nous allons nous organiser pour vivre entre nous puis un troisième décrochage qui dit faute de vivre ensemble allons vivre ailleurs et allons vivre ailleurs ça peut être pour ceux qui ont les moyens au Qatar à Londres ou ailleurs et il est dommage qu'il y ait toute une partie des français qui ont été justement formés ici et qui finalement se retrouvent dans un désamour vis-à-vis de la société française qui n'arrive absolument pas du tout à leur faire place ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est que il y a le religieux repose aussi sur un pôle cognitif qui est très important c'est le pôle de savoir et la question que l'on peut savoir c'est quel type de savoir nous sommes en train de donner à ce type de population et notamment la population je dirais musulmane quel type de savoir sur l'islam est en train de circuler dans nos mosquées et d'internet et tout ce qu'on peut constater c'est que finalement le type d'islam qui est véhiculé est très pauvre il est très pauvre et il est très idéologique et c'est souvent quand il est bien il participe plutôt de ce qu'on appelle une histoire mythique une histoire sacrée et l'histoire au sens historique n'a pas suffisamment été enseignée à l'école et dans les universités puisque justement tous les pôles d'études arabes et d'islamologie d'études des textes ont été complètement délaissés au détriment de la science politique et de la sociologie c'est à dire qu'on n'analyse plus uniquement le religieux qu'à travers ses effets sociaux puisque on ne se rend pas compte que les textes ont des effets sociaux dans l'espace public et que la manière de comprendre une religion la manière de comprendre un texte a des effets sociaux et que les effets sociaux peuvent être complètement néfastes dans l'espace public donc ça à un moment il faut pouvoir s'en rendre compte quel type de connaissances nous avons notamment sur l'islam des origines je ne vais pas rentrer là-dedans je ne vais pas vous faire un cours cela ne m'intéresse pas aujourd'hui le troisième élément qui est très important c'est l'aspect identitaire c'est à dire qu'aujourd'hui tout le religieux en contexte de mondialisation et les travaux le montrent un certain nombre de sociologues et notamment quelqu'un comme Olivier Roy c'est que nous avons de plus en plus de religieux déconnectés complètement de la culture et cet islam identitaire passe par deux éléments il passe soit par l'habillement soit par le phénomène du halal et du haram ce qui fait que et je terminerai là-dessus l'islam est en train de subir un double processus le premier c'est ce que j'appelle un processus de judaïsation et un deuxième processus de christianisation j'entends par judaïsation cette surenchère de la pratique normative ce cache-route que nous avons qui est complètement je dirais ces 20 dernières années qui commencent à prendre le dessus ou le halal le haram il faut qu'on ait finalement là-dedans ça c'est le phénomène de judaïsation donc merci les cousins le deuxième élément qui nous intéresse et qui à mon avis me paraît encore beaucoup plus important c'est la christianisation de l'islam et cette christianisation de l'islam c'est cette espèce c'est à dire qu'à partir du moment où dans le christianisme il y a cette espèce de sanctification de la figure du prophète nous sommes en train d'assister à une espèce de sanctification de la figure du prophète de l'islam une espèce de divinisation où finalement le prophète devient plus important que Dieu ce n'est plus le prophète et son Dieu c'est le prophète et son Dieu donc il y a une espèce d'inversion de valeur et il faut se poser la question notamment pourquoi aujourd'hui chez beaucoup il y a ce surinvestissement cette hypertrophie sur la figure du prophète et donc c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que c'est terminé j'arrête sur ces fortes paroles ça serait bien que vous concluez merci mille fois je passe la parole à Stéphane Gatignon maire de Sévran merci on vit dans un monde enfin moi de ma petite fenêtre toute petite fenêtre dans une ville de banlieue proche de Blanc-Ménil qui s'appelle Sevran on vit déjà dans un monde où le fait religieux est une réalité et dans la rue et partout et donc dans un monde qu'on a construit laïc comme c'était dit d'ailleurs tout à l'heure ça bouleverse quand même la donne c'est à dire que effectivement on parle beaucoup de l'islam et on est là pour parler des questions de l'islam mais le fait religieux dans une ville comme Sevran dans nos territoires en Seine-Saint-Denis il est à tous les coins de rue et il se pose en termes d'islam en termes de questions évangéliques en termes de bouddhistes d'hindouistes de comment aujourd'hui chacun vit finalement sa religion et dans des villes comme les nôtres où finalement le monde entier a rendez-vous chez nous puisque se vend 73 nationalités mais là Seine-Saint-Denis c'est plus de 150 nationalités répertoriées chacun vient dans nos territoires avec sa propre histoire sa propre religion sa philosophie sa vision du monde et donc quand on parle de vivre ensemble finalement nous on a le monde entier à faire vivre ensemble sur un bout de territoire donc on ne peut pas appréhender les choses comme on l'a vu comme on conçoit aujourd'hui et comme on conçoit compris la question de la république et j'allais dire ça repose une question sur la question de la nation mais j'en reviendrai après là-dessus donc aujourd'hui quand t'es élu local t'es déjà confronté à ça et j'allais dire que dans les problèmes et la complexité des choses c'est pas l'islam qui est le plus compliqué excusez-moi de vous dire ça mais pour nous enfin pour moi en tout cas et je pense pour pas mal d'élus c'est la question des évangélistes alors ça peut paraître étonnant mais moi j'ai compris la douleur qu'on aurait quand à Harlem je me suis baladé j'ai vu qu'il y avait des églises évangélistes à tous les coins de rue parce qu'évidemment la pratique religieuse est finalement par petits groupes etc et donc aujourd'hui les problèmes courants pour un élu permis de construire vous parliez du permis de construire d'une mosquée mais enfin aujourd'hui les vrais problèmes qu'on a partout c'est la question de comment on gère l'église évangéliste et tous ces lieux de culte qui pullulent partout avec des permis de construire dans des pavillons dans tout un tas de choses donc voilà ce que je veux dire c'est que quand t'es élu local il y a à la fois la perception du monde nos responsabilités c'est-à-dire quand tu donnes un permis de construire et comme je vois avec les musulmans c'est simple enfin je vois monsieur Godard au premier rang on a travaillé depuis des années à Sevran pour avoir une mosquée dans un cadre complexe puisque c'est le cadre de la laïcité donc avec des années moyennes on a toujours été dans la discussion on a travaillé ensemble voilà ça s'est bien passé c'est pas compliqué quand vous êtes face à d'autres religions ou c'est beaucoup plus petit etc c'est difficile moi aujourd'hui j'ai des bouddhistes qui squattent un lieu et c'est très compliqué à gérer par exemple la question de comment aujourd'hui les bouddhistes peuvent pratiquer leur religion est un vrai problème comment aujourd'hui les hindouistes peuvent pratiquer leur religion est un vrai problème voilà je dis ça simplement pas pour minorer les choses mais pour dire qu'on est confronté à cette question du fait religieux dans sa globalité et vous parliez des questions politiques évidemment on parle beaucoup de l'islam et la question du Moyen-Orient et tout est très compliquée mais on a la même chose moi j'ai des populations hindouistes et bouddhistes assez présentes notamment au niveau des Tamoules et des Sri Lanka enfin Sri Lankais en général qui posent des problèmes comme on va avoir le problème dans d'autres communautés donc voilà quand t'es élu aujourd'hui c'est cette appréhension globale qu'il faut avoir après moi je pense le défi qu'on a à relever c'est une question simple c'est la question que je viens d'évoquer c'est la question du cosmopolitisme c'est-à-dire c'est accepter aujourd'hui que la France notre territoire on est dans une Europe on est dans un monde les frontières ont sauté finalement moi de mon origine on parle d'origine de chacun mon origine internationaliste me plaît plutôt là-dessus moi je suis profondément un citoyen du monde je suis profondément européen voilà j'aime le foot et donc on peut chacun peut jouer il y a des rencontres etc et je vois ça comme ça et donc le monde qu'on est en train de construire c'est un monde où les frontières ont explosé où la question de l'évolution y compris climatique la question des conflits régionaux va faire que oui la France terre d'accueil historique va continuer on va avoir des bougies de population donc on est amené à comprendre ça et donc pour moi un des points essentiels qu'on a à discuter aujourd'hui dans le monde politique c'est la question du cosmopolitisme c'est-à-dire d'accepter ça voilà et à travers ça je pense que si on a on a à partir de là on peut avoir une autre vision aussi des questions de fond qui sont la nation ça a été dit tout à l'heure c'est vrai que la France la nation française est constituée de différents peuples mais enfin quand on a constitué la France avec les différents peuples je veux bien les bretons les occitans etc tout le monde se faisait un peu la guerre c'est un peu compliqué en même temps le français on l'a quand même la France s'est unie et la nation s'est construite pas de façon simplement gentille ça a été quand même un peu à l'achelague excusez-moi dire ça que quand on voit à l'armée au début du XXe siècle les gens parlent encore les patois et parlent très peu français alors qu'on parle de nation française et que justement l'armée on a parlé de l'armée tout à l'heure juste un clin d'oeil moi je suis objecteur de conscience donc vous voyez mais je pense que l'armée a eu un rôle aussi fédérateur dans cette nation et ça a été très important dans tout cela mais voilà et cette nation elle s'est constituée de peuples mais qui ne vivaient pas les uns à côté des autres et ensemble les bretons ils ne vivaient pas avec les occitans chacun avait sa région son poing et retournait etc nous aujourd'hui qu'est-ce qu'on a à gérer quand tu as 73 nationalités dans une tour de 15 étages tu as 10-15 peuples qui vivent ensemble ça veut dire que notre vision de la nation elle doit être totalement différente aujourd'hui on ne peut plus avoir la conception qu'on a eue et je pense que la question de l'inclusion quelque part de tous ces peuples dans ce qu'est le cosmopolitisme en France c'est ça la nation aujourd'hui donc il va falloir définir derrière ce qu'est la république à partir de cette vision là et voilà et je pense deuxième point très important et qui influe tout ça c'est qu'on est sur des populations extrêmement jeunes moi ce vrant simplement comme ça c'est 10% de moins de 6 ans 25% de moins de 14 ans donc ça veut dire que tout ce que je viens de dire là est en plus ancré sur des jeunes et donc de ce qu'on définit politiquement de quelle inclusion y compris à la fin et je finirai là dessus pour excusez-moi pas être trop long la question de l'inclusion politique qui se pose derrière ça veut dire que tous ces jeunes et notamment ces jeunes musulmans qui font très peur à la classe politique y compris locale parce que notre classe politique y compris locale elle est encore constituée parce que c'est la vie qui est comme ça et c'est la France qui est comme ça d'une classe politique blanche de plus de 55 ans alors on est obligé à la parité par la loi mais ceux qui contrôlent les choses sont des hommes voilà et donc la réalité c'est encore celle-là et c'est vrai que ça fait il y a un choc il y a une tectonique de plaques compliquée et donc il faut qu'on ait une réflexion politique sur tout ce que je viens de dire pour pouvoir appréhender les discussions qu'on a à avoir simplement on finit là-dessus nous on essaye moi j'essaye en tout cas de discuter avec tout le monde de travailler avec tout le monde essayer de mettre en place la tarte à la crème un peu qu'elles vivent ensemble mais qui à mon sens est essentiel c'est-à-dire se respecter se comprendre et je pense qu'on a besoin aussi au niveau des élus d'avoir des débats il y a une nouvelle classe il y a une nouvelle prise de conscience je pense de tout un tas de jeunes y compris issus du monde à la fois de l'immigration et du monde musulman mais pas seulement de ce que je viens de dire tout à l'heure c'est important qu'il y a des enjeux à avoir dans un monde qui est certainement pas le monde de la France qu'on a connu classique etc qui est un monde certainement plus anglo-saxon j'étais très intéressé par ce qu'on a dit tout à l'heure sur la question de l'entrepreneuriat nous sommes dans des territoires d'entrepreneuriat il faut arrêter aussi de voir la banlieue de façon misérabiliste etc c'est des territoires très dynamiques d'entrepreneuriat où effectivement la question du religieux des valeurs etc est quelque chose de pesant et qui existe et qu'il faut appréhender voilà mais il va falloir qu'on voit qu'on ouvre les portes un peu de tous les côtés qu'on accepte l'inclusion politique y compris dans les partis en bouleversant les choses voilà je pense que c'est aussi la fin de la classe politique actuelle le bout où on en est c'est aussi reprendre et par rapport à ça je pense qu'à partir de là si on se pose les vraies questions on devrait réussir dans un monde très compliqué c'est pas noir ou blanc c'est gris clair et gris foncé à trouver des pistes à s'en sortir et à être dans un dialogue et moi avant-hier avec compris je salue ces jeunes aussi plus ou moins jeunes parce qu'on se considère toujours un peu jeunes donc voilà c'est un peu compliqué mais qui était là on discute beaucoup sur comment on discute et donc on a fait une réunion avec des élus l'autre soir malheureusement M. Godard n'a pas pu venir mais enfin on avait le préfet du département à l'égalité des chances M. Leschi on avait un théologien je ne dirai pas son nom parce que je vais l'écorcher donc par politesse je ne le ferai pas et on avait quelqu'un de l'institut catholique M. Gatignon si vous pouviez conclure simplement pour finir c'est par ces moments là qu'on arrive à avancer c'est aussi par ces moments là de discussion où on apprend des choses parce que quelque chose de très vrai on est aussi politiquement basé sur des choses un peu compliquées avec la religion souvent donc on a besoin d'apprendre aussi des choses d'être ouvert de discuter et d'avancer Merci beaucoup Je passe la parole à Haleb Benchir docteur en sciences et physicien Haleb Benchir est aussi de formation philosophique et théologique et surtout il anime l'émission Islam dans le cadre des émissions religieuses diffusées sur France 2 le dimanche matin Voilà vous avez la parole Merci M. le Président et je n'interviens que comme citoyen et qui s'adressent à ses concitoyens J'ai cru comprendre que le temps de parole est très réduit je reprendrai quand même quelques secondes pour vous dire que je suis sincèrement navré d'être venu en retard ce n'est pas une légèreté de ma part j'ai pour vous beaucoup de déférences d'amitié d'estime et de respect pour me permettre une telle légèreté et vous avez large l'attitude de m'interrompre à tout moment lorsque le temps qui m'est imparti est écoulé Je vais juste vous dire je vous intervenirai pour laisser un tout petit un peu de temps aux questions et ce qui est important dans ce genre de colloque ce n'est pas la superposition des soliloques mais c'est l'interaction avec l'auditoire je fais un rêve moi je commence à être agacé comme citoyen d'avoir des colloques intitulés quelle place pour l'islam dans la république vous vous rendez compte en 2015 nous nous posons encore ce type de questions et à supposer par extraordinaire que ce soit légitime d'en poser et bien peut-être à côté du christianisme dans la république du judaïsme dans la république du positivisme de compte dans la république ou de la maçonnerie dans la république il y a une focalisation sur l'islam et tout comme Hayat je ne sais plus à quoi ça renvoie ce vocable devenu anxiogène pour beaucoup de nos compatriotes et ça couvre une gamme qui va depuis les logorées dégénérées d'Al-Qaïda et la figure désormais mythologisée de Ben Laden allant jusqu'au soufisme intériorisé dans les cœurs passant par la monstruosité qu'on nomme Daesh et qui sévit au Proche-Orient et donc on ne sait plus à quoi ça renvoie je préfère pour ma part l'idée du 8ème département du Louvre consacré aux arts de l'islam il y a un mot voilà allons-y peut-être pour respirer un peu comme on n'a pas beaucoup de temps ça sera la 4ème de couverture l'ouvrage peut-être en plusieurs volumes est à lire ailleurs et une autre fois quelques idées forces la première dans une situation de tension de friction le mot est peut-être même euphémistique il faut voir où sont les responsabilités et a priori il y aurait deux protagonistes pour ne pas dire deux antagonistes la frange musulmane de la nation et leurs compatriotes et bien il faut voir d'abord où sont les manquements à cette situation un il faut savoir me semble-t-il désenclaver cette question de la désarimer la découpler de la question de l'immigration je ne vois pas en quoi et pourquoi la question islamique soit nécessairement identifiée et exclusivement à la question de l'immigration or l'islam est une réalité intrinsèque à la nation avant même que la France fût France pour paraphraser une préface d'un ouvrage connu sur l'histoire de l'islam en France et on n'a qu'à voir la toponymie des lieux deuxièmement la France c'est une puissance musulmane du point de vue démographique il y avait les sujets de la république musulman et qui sont restés les sujets de l'empire et qui sont restés sujets de la république ce qui est une anomalie qu'il faudrait dire à notre république les manquements en interne si j'ose dire j'ai entendu intra tout à l'heure et bien c'est vrai que la France musulmane en gros pâtit d'une religiosité sauvage je parle maintenant comme le cardinal Danielou c'est vrai il y a l'excès de normativité que Rachid a mis en exergue c'est vrai qu'il y a une régression tragique sur ces questions là il y a une indigence intellectuelle et si nous pâtissons de ce que nous pâtissons le nous c'est nous autres citoyens mais davantage pour la frange islamique de la nation c'est qu'il y a un abrasement de la réflexion une défaite de la pensée une abdication de la raison et une démission de l'esprit donc il est temps de mettre un peu d'ordre dans le fatra idéal dans lequel nous nous voterons et c'est un énorme travail qui dépasse le simple aggiornamento nous bénéficions d'un climat démocratique et bien il est temps de nous atteler à cet énorme chantier titanesque de refondation de la pensée théologique etc parce qu'il y a plusieurs lectures la lecture sociologisante psychologisante millénariste politique sociopolitique etc et bien là la question théologique est à mettre aussi en débat et on a heureusement des islamologues et des théologiens qui peuvent la prendre en charge pas ceux qui ont été surfabriqués et qui anonnent et qui ne savent même pas de quoi il s'agit et ça c'est aussi une des anomalies maintenant l'autre responsabilité et je finirai là dessus il faut peut-être arrêter les complaintes les jérimiades le discours incontatoire ne règle rien le discours imprécatoire ne règle absolument rien non plus ne fait pas avancer les choses mais il se trouve aussi que notre société française ne secrète plus des hommes et des femmes d'état à l'idée de la culture du bien public et nous avons eu droit sur ces dernières années ce que j'appellerais des propos toxiques avec des idées infectieuses qui après incubation ont fait mal à notre nation et je vous les donne comme ça les musulmans qui parlent le verlan avec une casquette vissée sur la tête à l'envers la hiérarchisation des civilisations les viennoiseries petits pains au chocolat les minarets qui font en sorte que la France est défigurée et qui n'est plus France et je peux vous en parler jusqu'à demain matin ceci n'est pas bon pour apaiser les tensions bien au contraire parce que parmi nos compatriotes qui briguent nos suffrages il y a ceux qui le font au service des idées et ne leur en savent en gré parce qu'ils veulent faire avancer les choses en se coltinant la gestion de la cité et d'autres pour jouir des dorures de la république sont prêts à attiser et mettre la France à feu et à son et ça nous ne l'accepterons pas c'est toujours facile de lire depuis ici mais je le dis et alors dernier point je ne sais pas s'il me reste encore 30 secondes cessons et alors de grâce que l'état les pouvoirs publics s'immiscent dans la question culturelle islamique et de grâce que l'histoire du conclave de Nainville-les-Roches ne se reproduise plus c'est après la fumée blanche ou sans la fumée blanche qu'est-ce qu'on avait décidé toi tu seras président toi tu seras trésorier toi tu seras secrétaire général on fait un vote post-eventum qui ne corrompore pas le dit bureau et ça ne se passe même pas dans les républiques bananières et on impose cela et on dit voilà voilà les représentants moi je suis curieux d'entendre les représentants les représentants pour les citoyens musulmans c'est à l'Assemblée nationale aux leurs élus et on en a eu une ici en revanche ceux qui doivent parler ou gérer la question culturelle islamique et bien doit être une affaire interne aux citoyens musulmans ce n'est pas que l'état joue le rôle d'un catalyseur parce qu'il y a une incurie organique au sens premier du terme pourquoi pas mais venir et imposer ceux qui doivent gérer ces questions est un non-sens total et on aura toujours des colloques parlant de cette question là donc un peu d'ordre un peu d'intelligence une intelligence hybride du coeur et de l'esprit pour pouvoir sortir de cette situation gageant que dans quelques années si on reste dans une vision optimiste des choses et bien la question islamique en France ne devient plus aussi épineuse mais plutôt harmonisée et banalisée merci Raleb Benchir vous avez honoré votre contrat donc ça nous laisse un peu de temps pour peut-être deux ou trois questions donc je pense qu'il y a des micros qui sont organisés oui c'est ça qui sont organisés dans la salle et on va prendre le premier orateur orateur c'est beaucoup dire Claude Mandil membre de Sinopia j'ai été absolument ravi de tout ce que j'ai entendu il y a une chose que je n'ai pas beaucoup entendu à ma surprise il me semblait qu'une des sources des difficultés que nous connaissons et qui ont été décrites provenait du fait qu'il y a quand même chez les jeunes de notre pays un chômage considérable et que ce chômage je crois est plus représenté dans la partie des français qui se réclament de l'islam que dans les autres surtout chez les jeunes alors est-ce que c'est vrai et si c'est vrai est-ce que quelqu'un peut-être madame Hamidi pourrait nous dire ce qui se passe dans sa commune et comment faire pour améliorer la situation alors si vous voulez bien si vous voulez bien on va prendre trois questions et on fera les réponses en même temps je crois que ce sera plus simple il y avait une deuxième personne qui c'était bonjour vous pouvez vous présenter oui oui bien sûr Jean-Luc Lefebvre j'ai quitté l'institution militaire après 38 ans de service au sein de l'armée de l'air je voudrais vous dire très rapidement une petite anecdote et poser ma question ensuite l'anecdote est la suivante c'est que je me suis rendu à la grande mosquée de Paris pour représenter officiellement sur ordre le chef d'état-major de l'armée de l'air pour honorer les combattants de confession musulmane qui sont tombés pour la France c'était une cérémonie très digne etc simplement je ne pense pas qu'il existe une cérémonie équivalente pour honorer la mémoire des chrétiens qui sont tombés pour la France simplement pour faire voir le décalage de perception de cette religion ma question concernera la laïcité en France on a surtout depuis les événements de janvier beaucoup parlé de la laïcité la laïcité peut être perçue de deux manières la première c'est le cadre pour que la libre pensée philosophique et religieuse puisse s'exprimer et s'organiser la seconde qui est une laïcité qu'on pourrait presque qualifier d'intégriste c'est de viser à gommer tous les signes de religion et de faire en sorte que le citoyen dans la rue n'affiche pas sa philosophie ou sa religion et ma question est la suivante c'est je voudrais savoir ce que pensent les musulmans qui sont présentés parmi vous de cette laïcité et quelle laïcité attendez-vous de la part de la république française merci vous avez un micro allo oui bonjour je m'appelle la fille de berbat il y a juste un des points qui n'a pas été qui n'a pas été abordé aujourd'hui qui me paraît très important c'est l'image que donne la télévision des musulmans voilà globalement il y a rarement il faut le dire de reportages positifs sur les musulmans ça c'est pas une question c'est juste une observation j'ai en revanche une question qui rejoint celle de de la personne qui vient de parler à savoir que un soir en regardant la télé il y avait un reportage qui montrait qu'on avait imposé à un maire de vouloir retirer une statue une statue je ne sais plus si c'était la Vierge Marie ou Jésus enfin en tous les cas personnellement je voudrais juste savoir si d'imposer à des maires de retirer des statues est-ce que c'est pas là une dérive de la laïcité c'est-à-dire de vouloir gommer toute trace de la religion et ça rejoint en grande partie la question précédente et je crois que c'est un point très important et même fondamental merci je crois qu'il y avait il y avait deux voilà une dame qui va Marie-Paul Ravanel IHDN et doublement élue locale c'est à ce titre que j'étais particulièrement intéressée par les discours de monsieur Gatignot et de madame Hamidi sur l'urbanisme et la possibilité de gérer bon nombre de questions à travers les règlements d'urbanisme et les permis de construire mais nous avons tous fait un constat passionnant tous les intervenants étaient passionnants le constat est là mais comment faire passer le message qui a été dit aux jeunes aux jeunes des banlieues notamment qu'il y avait de l'espoir et des possibilités il faut au-delà du constat il faut une communication et comment faire cette communication oui on va arrêter là parce que je pense que nous n'aurons pas le temps donc peut-être vous voulez répondre à la première question et puis ensuite oui une réponse très brève alors effectivement les français qui habitent en Seine-Saint-Denis sont plus touchés par le chômage que d'autres il faut moi il y a une statistique qui est dramatique en 2015 en France 19% des élèves qui entrent au collège ne maîtrisent pas la langue et ça atteint 40% en 6ème dans certains collèges de nos banlieues ça veut dire que ces enfants à 40% sont déjà condamnés qu'est-ce qu'on va en faire la nature a horreur du vide quand un humain il se sent pas considéré humilié constamment par les médias l'hystérie etc il va se réfugier dans des identités qui ne sont pas les leurs d'origine l'islam aujourd'hui qui est prêché dans les mosquées et qui est même prêché en sous-marin parce que c'est pas dans les prêches officielles que vous allez trouver des dérives c'est dans ce qui se dit après ce n'est pas l'islam de nos grands-parents ce n'est pas l'islam de nos arrière-grands-parents c'est une nouvelle forme d'internationalisme de l'islam qui est véhiculé par les réseaux sociaux et qui profite de cette absence de république et c'est en ça que je pense qu'une des solutions et c'est à quoi je m'attelle que ce soit en tant qu'avocat pour défendre la loi et en tant qu'élu pour trouver des solutions concrètes c'est plus on va reprendre le champ républicain le champ politique les actions plus on va redonner de l'espoir sur les solutions pragmatiques à ces populations moins le terreau sera fertile pour ce genre de dérive vous l'avez je crois que ça c'est complètement compris et effectivement moi je n'essaie pas de les voir en tant que musulmans parce qu'à la base ils ne le sont pas et on a rendu musulmans des gens qui ne l'étaient pas voilà malheureusement merci il y avait une question sur la laïcité est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question à la tribune quelle laïcité je croyais que c'était l'objet du débat je serais très court moi je pense que cette question de la laïcité est un faux problème et on pense souvent que la laïcité va résoudre tous les problèmes que nous avons et autour de cette question de la laïcité nous mettons du religieux nous mettons la place des femmes la notion de l'égalité le chômage la discrimination donc c'est devenu un concept fourre-tout comme l'islam on met tout dedans moi ce que je pense c'est qu'aujourd'hui on est en panne de mythes je vais vous donner simplement une anecdote je serai très bref un jour devant une émission de télévision il y avait Marine Le Pen il y avait un historien démographe et un sociologue qui apportait un certain nombre de chiffres pour démonter son discours et donc je me disais ça y est la partie elle est gagnée puis elle les regarde elle leur dit mais ce n'est pas ce que voient les français et c'était terminé c'est-à-dire que c'est une guerre de représentation et Marine Le Pen et la droite ont un mythe fondateur de la société française le problème c'est que nous en face on est incapable de proposer un nouveau mythe et donc la panne au lieu de nous embêter sur des questions mineures on ferait mieux de se poser la question quels sont les mythes sociaux de la société française et quel est ce mythe qui va pouvoir prendre en compte cette pluralité cette diversité de la société française parce que la France a du mal avec la pluralité voilà le problème merci merci c'est d'ailleurs une bonne introduction peut-être à l'une des questions qui avait été posée c'était comment faire passer le message du vivre ensemble du dialogue c'est comme ça que je le résume est-ce que quelqu'un veut répondre vous voulez répondre quelqu'un d'autre souhaiter pardonnez-moi je ne veux pas jouer le redresseur de tort mais je ne crois plus au vivre ensemble en revanche je crois à une construction d'une société commune solidaire fraternelle et prospère pour tous parce que le mot est devenu aussi un mot hoché il y a les mots valise il y a les mots hoché on le met en avant et on parle du vivre ensemble oui nous sommes ensemble mais sommes-nous dans la confiance dans la symbiose dans la synergie dans l'osmose dans une volonté de faire quelque chose en commun ou sommes-nous ensemble mais tout en étant dans la défiance dans la juxtaposition de communauté et bien ce vivre ensemble est aussi à réfléchir à reconsidérer à déconstruire et reconstruire comme disent certains dès que c'est comment faire nation comment faire société commune encore une fois solidaire fraternelle et prospère pour tous en plus deux autres points j'ai vu que le président Malafaï dit qu'il faut arrêter donc on arrêtera il faut obéir et la discipline est le début de la civilisation et donc le deuxième point c'est la question aussi de en termes techniques si je devais faire le pédant le code iconique des musulmans en France c'est à dire la représentation dont parlait tout à l'heure Rachid et bien elle n'est si je ne devais m'informer de notre société française qu'à travers l'unique canal de la revue détective il y a de quoi désespérer de l'âme humaine en France vu ce qui se dit ce qui se passe avec la béifémisation des esprits que nous connaissons tous troisième point c'est le dernier c'est aussi d'arrêter alors s'il vous plaît de considérer avec un discours un peu misérabiliste les jeunes des banlieues etc et avec la connexion avec l'élément islamique et si je devais aller jusqu'au bout dans cette grille de lecture pardon pour ceux qui m'ont entendu le dire et bien ceux qui sauvent le marché des hurlings à Deauville ceux qui sauvent le marché des pouliches à Lanchon sont aussi musulmans et avec le même accent rocailleux qui caractérise la franche arabe de notre nation ils ne sont pas nombreux c'est vrai mais en tout cas l'identification bijective isomorphe entre immigrants halogènes alloctones alloglottes adventices incongrus intrus dans notre nation et musulmans ça ne va pas de pair merci monsieur Gatignon et puis encore je crois qu'on va conclure je pense que tout ce débat y compris sur la question de la laïcité pose la question de la discussion politique et de on vit une crise de civilisation on rentre dans un monde urbain et c'est ça l'enjeu la question de la civilisation cette civilisation urbaine nous appelle à vivre autrement et à vivre ensemble autrement et je pense que comme ça vient d'être dit c'est la question d'une construction voilà et je pense que le rôle par contre du politique le rôle du politique là-dedans est clé parce que c'est quand même au monde politique aussi de rassembler et d'expliquer dans quel monde nous allons vivre et je pense qu'aujourd'hui on est à ce moment-là quoi voilà et ensuite attention je pense que même si on vit dans un monde notamment en banlieue avec les jeunes en grande difficulté le chômage les questions de l'école et tout il n'y a pas de soucis là-dessus c'est vrai mais attention il y a un autre problème quand même c'est qu'aujourd'hui ces questions-là se posent sur des gens qui sont aussi formés qui sont chefs d'entreprise qui sont ingénieurs qui sont dans les grandes écoles etc. donc on voit que c'est beaucoup plus large si on réduit les problèmes notamment de l'islamisation de la radicalisation simplement à des questions sociales ça ne suffit pas c'est vraiment beaucoup plus large c'est pour ça que ça s'adresse à toute la société et à la façon dont on voit l'avenir et je terminerai juste par un mot en 1905 les gens qui se battaient sur les laïcars entre guillemets de l'époque étaient contre la loi de 1905 sur la laïcité parce qu'ils considéraient à l'époque et à juste titre à mon avis mais c'est un avis personnel que finalement cette loi a fait que l'église catholique qui était à l'époque c'était la baston là-dessus mais ça permettait d'avoir une quasi excusez-moi du terme mais je vais être caricatural parce qu'il faut aller vite une quasi religion d'état puisque petit à petit notamment les lieux de culte étaient pris en charge par l'état voilà donc ce que je veux dire c'est que l'analyse de la laïcité aujourd'hui les laïcars aujourd'hui qui défendent cette loi de 1905 qui était j'allais pas dire ronnie mais pas loin par les laïcars de l'époque montre aussi que les choses évoluent et qu'on est dans un monde voilà et que l'analyse se fait à partir du monde dans lequel on est et je pense que c'est ça qui est important pour tout le monde y compris les religions y compris les politiques c'est qu'on vit dans le monde dans lequel on est aujourd'hui et maintenant donc l'enjeu il est politique la question c'est qu'est-ce que vont répondre les hommes politiques à comment on vit ensemble demain et c'est ça merci monsieur Gatignon je crois que on va clore la table ronde sur ce point et je remercie évidemment tous les orateurs mais aussi les gens qui ont posé des questions je crois qu'on peut les applaudir merci 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 merci